donc on revient sur notre pâte de campagne au citron donc après une heure de pointage j'ai laissé une heure donc vous voyez ça a bien fermenté je vais enlever le film plastique donc elle a doublé de volume le principal c'est que quand on prend la pâte là elle a un petit peu de fermentation elle a vraiment bien poussé c'est pas plus mal puisqu'on l'a fait en direct les citrons confits et les aises de citron auront bien infusé à l'intérieur de la pâte mais là je me rends compte que ma pâte elle a encore du rebond là où il faut faire attention c'est quand vous faites ça et que ça rebondit plus c'est que votre pointage a été trop loin et automatiquement votre pâte elle commence à retomber qu'est ce qui va se passer au four ça ne gonflera pas correctement donc c'est là qu'il faut être vigilant il faut toujours que ce soit un petit peu consistant gélatineuse pour que ça se tienne bien et que ça nous fasse des beaux petits pains de citron donc là je vais dépoter la pâte sur le plan de travail un petit peu de farine je vais la dépoter délicatement voilà et là je vais faire un petit rectangle de pâte voilà et là je vais découper des petites bandes à peu près régulière de façon à avoir un cadre à peu près régulier pour être un petit peu plus précis pour diviser mes pâtons donc là je vais peser des petits pains de citron à 80 grammes alors bien sûr rien ne vous empêche de faire des petits pains au citron de différents poids et bien sûr même si vous avez un petit peu plus précisément il faut juste un petit peu plus précisément voilà donc je vais faire une dizaine de pièces donc là on va les bouler alors pour les boulets on peut faire comme ça je rabats les angles de mon pâton au centre pour faire une petite clé et je vais bouler tout simplement la clé dessous pour donner un petit peu de force au pâton alors la clé je suis en train de former la clé donc pour faire un bon boulage je rabats les bords de mon pâton au centre ça ça s'appelle la clé de mon pâton je vais la bouler en la laissant dessous pour pouvoir donner une forme lisse à mon pâton et la clé bien sûr la partie qui est pas belle elle sera dessous c'est pour bien maintenir mon pâton fermé de façon à ce qui garde la force si je veux que mon pâton que je sens que mon pâton a trop de force éventuellement je peux laisser mon pâton à l'envers la clé dessus ça s'appelle tournagris et là du coup la clé va s'ouvrir et il va se redétendre mon pâton alors que si jamais je laisse la clé dessous c'est bloqué par le poids du pâton et j'ai mon pâton qui va garder plus de force plus longtemps donc les deux techniques peuvent être utilisables je prends les angles de mon pâton et je boule d'une façon régulière avec la même intensité partout pour pouvoir faire tout à l'heure des petits pains citron qui aura une forme régulière donc après on peut bouler avec les deux mains voilà le pointage a été terminé je viens de passer à l'étape de la division l'étape du boulage et maintenant que j'ai donné beaucoup de force à ma pâte je vais la laisser détendre pendant 15 à 30 minutes environ suivant l'intensité que j'ai donné à mon boulage plus je vais insister plus je vais donner de la force à la pâte plus ma détente va durer longtemps derrière donc là vous comptez entre 15 et 30 minutes et dans 30 minutes on façonnera le boulage rendez vous donc dans 30 minutes